Chers compatrières guinéens, ce vendredi 22 septembre 2023, Souleymane Kondé, président du Parti de la diversité républicaine de Guinée. Cette vidéo, c'est pour m'exprimer sur le discours de Colin Mouadid Mbouya à la Tribune des Nations Unies hier, jeudi 21 septembre 2023. D'abord, je vais rappeler ici les sept engagements, les huit engagements pris par le Colin Mouadid Mbouya lors de son arrivée au pouvoir par un coup d'État sanglant le 5 septembre 2021. Il a dit ceci, un, la situation socio-politique et économique du pays. Deux, le dysfonctionnement des institutions républicaines. Trois, l'instrumentalisation de la justice. Quatre, le piétinement des droits des citoyens. Cinq, l'irrespect des principes démocratiques. Six, la politisation à outrance de l'administration publique. Sept, la gabégie financière. Huit, la pauvreté et la misère endémique. Ça, ce sont ses engagements qu'il a énoncés et les raisons qu'il a évoquées selon lui qu'il a poussé de prendre le pouvoir et de venir rectifier ses tirs. Trois mois, huit jours après le coup d'État sanglant du secteur en 2021, c'est-à-dire le 13 décembre 2021, j'ai fait une vidéo pour dire, selon les informations, que Dumbuane ne veut pas quitter le pouvoir. Il y a eu plus de 5 000 commentaires. 1 500 000 views. Tout le monde m'a accusé. Tout le monde m'a traité de tout. Mais ça ne m'a rien dit. Vous savez, lorsqu'on a une forte conviction, lorsqu'on est animé de bonne foi, et lorsqu'on est sincère, tout devient naturel. C'est pour cela que quand je m'exprime, je ne réfléchis même pas. En t'exprimant, tu ne cherches pas les mots quand tu es sincère. La cohérence et la logique se traduiront dans les faits et les gestes. Et ce que je fais depuis 2016. Maintenant, quelques mois après, vous avez su. Mais le discours d'hier du colonel Mamadi Dumbuya a prouvé à la communauté nationale et internationale qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. A prouvé aux Guinéens qui doutaient, qui disaient, seulement qu'on et d'autres opposants sont des insatisfaits, sont des jaloux. Ils ont compris hier qu'il ne veut pas quitter le pouvoir et qu'il n'a pas fait le coup d'État pour ses mots de la Guinée. Il a fait le coup d'État pour son propre intérêt, pour son ambition d'enfance, pour son rêve d'enfance qu'il avait. Il a fait le coup d'État parce qu'il avait un projet personnel. Il a fait le coup d'État parce qu'il était l'homme le plus armé de la Guinée. par le régime déçu. Maintenant, ça a venu à la tribune des Nations Unies, son discours a prouvé au monde qui il est et qu'est-ce qu'il compte faire en Guinée. Je crois que la communauté internationale et les Guinéens qui étaient là, qui doutaient, qui disaient, non, c'est les politiciens qui gardent son nom, il va tenir sa parole, il a des deux ans de transition. Maintenant, vous savez, la vérité, c'est la chose qui gagne sur le temps. Le temps gagne sur l'âge, sur l'être humain, sur le mensonge. Mais le temps, la vérité, c'est la seule chose qui prend toujours la victoire devant le temps. Après deux ans de transition, le monde a découvert sa vraie face. Le monde a découvert qui il est. Le monde a découvert que tout ce qu'il dit, c'était le contraire de ce que les gens pensaient de lui. Vous savez, même quand ils ont choisi les femmes, la facilitatrice, j'ai fait une vidéo, je les ai dit, si vous ne trachez pas en Guinée la vérité, vous n'allez pas réussir. C'est ce qui s'est passé. Vous savez, chez nous, la crise en Guinée depuis un an et demi est une crise profonde. Le manque de confiance. La course au matériel et aux intérêts personnels. La haine de l'autre. Le manque d'un véritable patriotisme. La sincérité en parole et en actes. Le respect de la parole donnée. Les médias. On connaît le double jeu. C'est comme ça, le jeu. On n'y peut rien pour ça. Le tout couronné par l'incivisme et l'impunité. Chers compatriotes guinéens, tant qu'on n'est pas capable de transcender ces problèmes, ces tas, ces mots, la Guinée tournera en rond. La Guinée, ce n'est pas une question d'infrastructure, une question d'économie, c'est une question de valeurs. Tant qu'on n'a pas ces valeurs dans notre pays, on tournera en rond. Et nous qui avons choisi de défendre ces valeurs, principalement moi, je resterai et dirai mes valeurs. Par la grâce de Dieu, l'objectif sera atteint. Et les Guinéens auront l'impact de ces choses dans les années à venir. Donc, Mamadi, avec ce discours, toutes les cas sont sur la table. Les Guinéens qui doutaient, n'ont plus confiance. La communauté nationale qui doutait, n'a plus confiance. Le reste, l'histoire en palle d'eau.